Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. Tenamou Légué-Boniface, enseignant de mathématiques. Je suis par ailleurs votre tuteur pour les cours de mathématiques en classe de première scientifique, entendez par là, première CE, première D et TI. Avant de commencer notre séance d'aujourd'hui, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans le module relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels. Nous sommes toujours au chapitre 1, équations, inéquations et système d'équations. Avant d'entamer la leçon d'aujourd'hui, nous allons d'abord corriger les devoirs que nous avons laissés la dernière fois. Il était question pour vous, dans le premier exercice, de résoudre dans R les inéquations suivantes. Pour chacune de ces inéquations, nous vous rappelons le procédé. Il sera question ici, pour chaque inéquation, de calculer le discriminant du polynôme associé, de trouver les racines éventuelles du polynôme associé, de dresser le tableau des signes et ensuite de donner la solution de notre inéquation. Entrons donc dans le vif du sujet. Pour la première question, il était question ici pour nous de résoudre l'inéquation x² plus 3x plus 3, strictement supérieur à 0. Nous avons identifié A, 1, B, 3, C, 3. Ce qui nous a permis d'obtenir notre discriminant égal à moins 3. Le discriminant étant strictement inférieur à 0, nous avons donc notre polynôme qui est du signe de A. A étant plus 1 ici, donc le polynôme est du signe positif. Nous avons donc ce tableau de signes que vous voyez et nous cherchons les x pour lesquels x² plus 3x plus 3 était strictement supérieur à 0. Ce qui correspond à la solution S égale R. Pour la deuxième inéquation, il était question ici de résoudre l'inéquation moins 2x² plus x plus 1 inférieur ou égal à 0. Après avoir identifié A, moins 2, B, 1, C, 1, notre discriminant B² moins 4 à C nous a donné comme valeur 9. Bref, ce qui nous a permis de constater qu'on avait effectivement deux racines de ce polynôme. La première racine, moins 1,5 et la deuxième, 1. Ce qui nous a donc permis de dresser le tableau de signes. Moins 2x² plus x plus 1 est négatif de moins l'infini A, moins 1,5. Et de 1A plus l'infini A est positif de l'intervalle moins 1,5 A, 1. Or, nous cherchons les x pour lesquels le polynôme moins 2x² plus x plus 1 était inférieur ou égal à 0. Ce qui nous permet donc d'avoir comme ensemble solution S égale intervalle ouvert moins l'infini, moins 1,5 fermé, union 1 fermé, plus l'infini ouvert. Pour la troisième question, on nous demandait de résoudre l'inéquation moins x² plus 2 racines de 2, x moins 2 supérieur ou égal à 0. Nous avons identifié A, moins 1, B, 2 racines de 2 et C, moins 2. Ce qui nous a permis d'obtenir un discriminant delta qui est égal à 0. Conséquence, nous avons donc une seule racine de ce polynôme et nous l'avons trouvé, x² égale à moins B sur 2A qui nous a donné racine de 2. Ce qui nous a donc permis d'avoir ce tableau de signes que vous voyez. Or, il était question ici pour nous de résoudre une équation moins x² plus 2x plus 2 racines de 2. 2 racines de 2x moins 2 supérieur ou égal à 0. Pour ce cas particulièrement, je vais reprendre ici le tableau que nous avons. Nous avons ici x de moins l'infini, racine de 2A, plus l'infini. Nous avons ici le polynôme moins x² plus 2 racines de 2x, tout ceci, moins 2. Et nous avons constaté que ce polynôme s'annulait effectivement ici et nous avons comme signe moins et moins. Or, il était question pour nous de résoudre une équation moins x² plus 2 racines de 2x moins 2 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif ou nul. Or, lorsque nous regardons notre tableau de signes, nous constatons qu'ici c'est négatif, là c'est négatif, mais ici c'est nul. Or, il était question pour nous prendre le cas où nous avons positif ou nul. N'ayant pas le cas positif, nous avons juste le cas nul. Nous allons donc dire que la solution qui était tout simplement racine de 2, de 2. Exercice 2. Je demandais de résoudre en R les équations et inéquations suivantes. Nous procédons de la même façon. Nous calculons pour chaque cas. Nous discriminons. Ensuite, des racines éventuelles. Et dans le cas des inéquations, nous allons jusqu'au tableau de signes avant de donner la solution de notre inéquation. Petite a. T carré plus 10t plus 25 égale à 0. Après avoir identifié a égale à 1, b égale à 10 et c égale à 25, delta qui est b carré moins 4 à c nous a donné tout simplement 0. Ce qui nous a permis d'avoir la seule solution double ici qui est t0 égale à moins 5. 2 ou b moins t carré plus 6t plus 16 strictement inférieur à 0. Après avoir identifié a, b et c, nous avons calculé le disque-là et nous avons trouvé 100. Ce disque-là étant strictement supérieur à 0, nous avons donc deux racines de ce polynôme. t1 égale à moins 2 et t2 égale à 8. Ce qui nous a donc permis d'avoir ce tableau de signes. Et dans ce tableau de signes, le polynôme moins t carré plus 6t plus 16 est négatif dans des zones de moins l'infini à moins 2 et de 8a plus l'infini. Or, nous cherchons les disques pour lesquels moins t carré plus 6t plus 16 était inférieur strictement à 0, c'est-à-dire négatif. Nous présentons des zones négatives comme étant la solution ici. est-à-dire négatif à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, union intervalle ouvert 8a plus l'infini. Question C. Il était question ici de résoudre l'inéquation 3t carré moins t plus 2 strictement supérieur à 0. Après avoir identifié a, 3, b, moins 1 et c, 2, nous avons comme discriminant moins 22, 3. Cet discriminant étant strictement inférieur à 0, le polynôme n'a pas de racine et est du signe de a. Or, a pour nous ici c'est 3, donc ce polynôme sera du signe positif. Nous aurons donc tout simplement comme solution de notre inéquation s égale à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Nous avons achevé avec notre phase de correction des pouvoirs. Nous entendons donc proprement dit dans la leçon 3. Leçon 3. Système d'équation à deux inconnues se ramenant à une équation du second degré dans R. Quel est le plan de cette leçon ? Nous aurons comme plan objectif, prévequis, situation, problème, activité d'apprentissage, résumé, exercice d'application et devoir. Quels sont les objectifs de notre leçon ? Cette notion vous permettra de résoudre un système de deux équations à deux inconnues en utilisant une équation du second degré et utiliser ces connaissances pour résoudre des problèmes de vie faisant intervenir ce genre de système. Quelles sont les notions à connaître avant d'aborder ce chapitre ? Il est important ici pour nous de connaître, savoir résoudre des équations du second degré, ce que nous allons vérifier juste à partir des devoirs que vous avez vu plus haut, et savoir aussi résoudre des systèmes de deux équations à deux inconnues par la méthode, par substitution. Nous allons donc procéder simplement à la vérification de cela. Nous considérons le système que nous avons, le système 2x moins 3y égale à 7 et 5x plus y égale à 22c. Nous pouvons marquer cela comme étant la première équation, celle-ci la deuxième équation. Nous constatons qu'en prenant la deuxième équation, nous pouvons à l'intérieur rendre y égale à 22c moins 5x. Nous pouvons donc aller substituer, c'est-à-dire remplacer y par 25 moins 5x. Dans la première équation, nous aurons donc, dans la deuxième équation, 2x moins 3, facteur de 25, moins 5x égale à 7. Ce qui nous permet donc d'avoir, tout simplement, 2x moins 75 plus 15x égale à 7. Nous aurons donc, tout simplement, 17x égale à 715 plus 7, ce qui nous permet donc d'avoir x égale à 715 plus 7. Et nous donnera, tout simplement, 82 divisé par 17. Ayant donc cette valeur en x, il sera simplement question de venir remplacer x par cette valeur pour avoir celle de y. Donc, une fois de plus, nous substitutions, x par 82e, 17e pour obtenir la valeur de y. Il est donc important de connaître cette notion avant de continuer. Situation, problème. Suite à une mauvaise conservation de son titre foncier, Mme Bois constate que certaines dimensions sont effacées. Elle se rappelle que son terrain avait la forme d'un triangle rectangle. Que le périmètre de son terrain est de 147 mètres. La superficie de son terrain est de 506 mètres carrés. Et que l'hypoténuse de son terrain était de 67,75 mètres. Nous voulons ici, Mme Bois, se demande, aide Mme Bois à retrouver les longueurs des côtés adjacents à l'angle droit qui sont effacées. Puisque l'hypoténuse ici, nous recherchons, donc, elle voudrait savoir comment retrouver les longueurs des côtés de l'angle droit. Nous avons ici en image le titre, un extrait du titre foncé de Mme Bois, qui présente bien 506 mètres carrés. Elle aimerait donc avoir ces dimensions. Pour cela, nous engageons avec une activité d'apprentissage. Nous considérons un triangle qui est d'air, un triangle rectangle, vous avez dit, qui est d'air 506 mètres carrés, de périmètre 147 mètres et d'hypoténuse 67,75 mètres. Soit x et y, les longueurs des côtés effacés. Première question. Mon check x et y vérifient le système x, y égale à 112, égale à 1012, j'allais dire x plus y égale à 79,25. Deuxième question. Mon check x vérifie l'équation x carré moins 72,25x plus 1012 égale à 0. Trois en déduit les valeurs de x et y, donner alors les longueurs des côtés effacés du terrain de Mme Bois. Donc, voilà notre activité d'apprentissage. Résolution de cette activité. Nous avons pris comme R du terrain, 56 mètres carrés. Or, nous savons que l'air du terrain qui a la forme d'un triangle rectangle est base fois hauteur sur 2. La base étant ici, soit x ou y, puisque les deux côtés, x et y sont des longueurs des côtés, de longueur droit. Nous aurons donc x fois y sur 2 égale à 506, ce qui nous permet d'avoir x, y égale à 1012. Le périmètre étant 147 mètres, nous savons que le périmètre dans un triangle est tout simplement la somme des trois côtés. C'est-à-dire x plus y plus 67,75 qui nous donne 147, ce qui nous permet donc de tirer tout simplement x plus y égale à 79,25. Donc, x et y vérifient effectivement le système x et y égale à 1012, x plus y égale à 79,25. La question 2. On nous demandait de montrer que x vérifie l'équation x carré moins 79,25x plus 1012. Nous allons vous montrer comment nous avons procédé pour obtenir ce système. Nous avons ici le système x, y égale à 1012 et x plus y égale à 79,27. Nous allons procéder par substitution comme nous l'avons vu tout à l'heure. Nous tirons donc y, nous marquons ici comme étant première équation, deuxième équation. Si nous prenons la deuxième équation, nous constatons que y est égale à 79,25 moins x. En substituant cela dans la première équation, nous aurons donc x facteur de 79,25 moins x qui est égale à 1012. Et en développant donc ceci, nous obtenons tout simplement moins x carré plus 79,25x égale à 1012. Ce qui nous permet d'avoir tout simplement comme système x carré moins 79,25x plus 1012 égale à 0. Voilà donc comment nous avons procédé pour obtenir notre équation pour montrer que x vérifie l'équation du second dégré. Question 3. On nous demandait de résoudre simplement ce système, cette équation et réduire les valeurs de x et y. Nous avions l'équation x carré moins 79,25x plus 1012 égale à 0. Après avoir calculé notre discriminant, ici nous avons constaté que notre discriminant nous donnait 22,232,556,27. Et la racine carré de ce discriminant nous donne 47,25. Vous constatez que notre discriminant est strictement supérieur à 0. Ce qui nous permet d'avoir deux solutions distinctes ici qui sont x égale à 16 et x égale à 62,3,25. Sachant que y était égal, on avait réussi à trouver une expression de y en fonction de x, c'est-à-dire sachant que y était égal à 79,25 moins x, nous pouvons donc tout simplement dire que en prenant x égale à 16, nous avons trouvé y égale à 63,25. En prenant x égale à 63,25, nous trouvons y égale à 16. 16 et 63,25 mètres représentent tout simplement les longueurs des côtés effacés du terrain de Mme Bois. Nous avons donc aidé Mme Bois à partir de cette activité à dégager des dimensions déjà effacées sur son titre foncier. Ce qui nous permet donc d'entrer dans le résumé. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? La résolution de certains systèmes non linéaires peut faire appel aux équations du second dégré. C'est le cas par exemple des systèmes qui peuvent se mettre sur l'une des formes. A x plus b égale à c, x égale à d, ou A sur x plus b sur y égale à c, x égale à d, ou x carré plus y carré égale à c, x égale à d, ou d'accord ? x carré plus y carré égale à c, x plus y carré égale à d, et il en existe encore plusieurs, nous avons juste ressorti quelques-uns là. Et dans chacun de ces systèmes, nous vous rappelons que A, B, C et D sont des réels non nuls. Nous avons un cas particulier ici dans cette propriété du Céjar de système. Si x et y sont de réels, tels que x plus y égale à s et x y égale à p, alors x et y sont solutions à l'équation du second dégré, grand x carré moins grand x moins s grand x plus p égale à 0. Et naturellement, nous vous rappelons que cette équation a des solutions uniquement lorsque son discriminant est strictement supérieur à 0. Or, son discriminant ici est s carré moins 4p, qui sera donc supérieur ou égal à 0, je rectifie, supérieur ou égal à 0. Bien, remarque, deux nombres réels de sommes s et de produits p sont solution de l'équation x carré moins s x plus p. Donc, si nous avons deux nombres connaissant leur son et leur produit, alors ces deux nombres sont solution de l'équation x carré moins s x plus p égale à 0. Nous avons fini avec ce qu'il fallait retenir ici. Nous allons donc passer à un exercice d'application. Exercice d'application. Exercice 1. Résoudre dans R carré le système suivant. Moins 2x plus y égale à 24. xy égale à moins 62, 12. On nous demande de résoudre tout simplement le système. Nous avons le système moins 2x plus y égale à 24 et xy égale à moins 62, 12. Nous allons procéder exactement comme tout à l'heure. Si nous marquons ici comme étant la première équation du système et ici la deuxième équation du système, en prenant la première équation du système, c'est-à-dire moins 2x plus y égale à 4, ceci nous permet simplement de dire que y égale à 24 plus 2x. Nous pouvons donc substituer et qualifier pas sa valeur dans la deuxième équation du système. Nous aurons donc dans 2, ceci nous permet d'avoir x facteur de 24 plus 2x égale à moins 62, 12. Alors maintenant, en développant cette expression, nous obtenons tout simplement l'équation 2x carré plus 24x plus 72 égale à 0, qui peut encore se ramener à l'équation du second degré x carré plus 12x plus 36 égale à 0. Nous constatons donc que ce système nous appelle de nous ramener à une équation du second degré, l'équation x carré plus 12x plus 36 égale à 0, que nous pouvons donc tout simplement résoudre. Lorsque nous avons eu à prendre cette équation, nous constatons que quand nous prenons x carré plus 12x plus 36 égale à 0, en identifiant A, B et C, notre discriminant ici nous a donné 12 au carré moins 4 fois 36, c'est-à-dire delta a donné 0. Ayant delta, delta ayant la valeur 0, nous aurons donc une seule solution à cette équation, qui est donc x égale à moins 6. Et en remplaçant x par sa valeur, c'est-à-dire moins 6 dans l'équation de y égale à 24 moins 2x, nous obtenons y égale à 12. Conclusion, le système, conclusion, le couple x-y que nous recherchons ici est tout simplement le couple moins 6 et 12. Donc, x égale à moins 6, y égale à 12. Passons à l'exercice suivant. Exercice 2. Détimitez s'il existe deux nombres réels dont la somme est moins 8 et le produit moins 33. Nous cherchons deux nombres réels dont la somme est moins 8 et le produit 32, moins 32, 3. Nous avons ici le système, donc on nous donne deux nombres. On nous appelle ici que la somme, c'est la somme, ici c'est moins 8, et le produit c'est tout simplement moins 32, 3, 3. Et la question ici, nous nous déterminer x et y. Donc, nous désignons par x et y ces deux nombres. Alors, nous aurons x plus y qui nous donnera tout simplement moins 8 et x, y qui sera égale à moins 32, 3. Bon, nous avons donc un système de deux équations à deux inconnus qui est un nombre de solutions ici. Si nous choisissons ici de tirer y égale à, à partir de la première équation, y sera tout simplement égale à moins 8, moins x. En remplaçant dans la deuxième, nous obtenons x facteur de moins 8, moins x égale à moins 32, 3. Ce qui nous permet donc d'avoir moins 8x carré, moins 8x égale à moins 33, c'est-à-dire x carré, plus 8x, moins 33 égale à z. Et vous constatez bien que, par rapport à notre propriété tout à l'heure, nous avons effectivement x carré, moins xx, plus p, égale à 0, x étant moins 8, et p étant moins 32, 3. En résolvant tout simplement cette équation, nous obtenons comme solution, après avoir calculé son discriminant, nous avons delta qui est égal à 182, 16. x1 est donc égale à moins 11, et x2 est égale à 3. Effectivement, il y a deux solutions distinctes ici, parce que notre discriminant était strictement supérieur à 0. Donc, les deux nombres réels qu'on recherchait ici sont tout simplement 3 et moins 11. Simple vérification, 3 ajouté à moins 11, nous avons effectivement moins 8, et 3 multiplié par moins 11 est égal à moins 33. Exercice 3. Résulte dans R carré, le système suivant, S, le système S suivant, x carré, plus I get carré, égal à 22, x, fois I get, égal à 7. Comment est-ce que nous allons procéder à la résolution d'un tel système? Nous avons ici, le système, notre système, c'est bien, le système S, qui est x carré, plus I get carré, égal à 22, x I get, égal à 7. Alors, il y a une remarque que nous allons faire ici. Nous constatons ici que, x carré, plus I get carré, est encore égal à, x plus I get carré, le tout au, carré, moins 2 fois x I get. Vous vous rappelez bien, du produit remarquable, x plus I get carré, qui donne x carré, plus I get carré, plus 2x I get, ce qui nous permet d'avoir, cette écriture. Or, dans cette écriture, nous avons déjà, x carré, plus I get carré. Nous dirons donc simplement que, x plus I get carré, est égal, connaissant x carré, plus I get carré, nous allons mettre ici, x plus I get, le tout au carré, moins 2x I get, et donc tout simplement, égal à 22. C'est-à-dire que, x plus I get, le tout au carré, est égal à, 22 plus, 2 facteurs de, n'oublions pas que nous avons déjà aussi, x fois I get, qui est 7. Donc, nous aurons, 2 fois 7, qui est 14, et 2 plus, 24, 14 plus 22, qui nous donne tout simplement, 36. Donc, on aura, x plus I get au carré, qui est égal à 36, ce qui nous permet d'avoir, x plus I get, égal à 6, ou, x plus I get, égal à, moins 6. Ça veut donc dire que, la résolution du système S, se ramène donc, à, ces deux systèmes, au premier système, qui est, x plus I get, égal à 6, et x fois I get, égal à 7, ou, tout simplement, le système, x plus I get, égal à, moins 6, et x fois I get, égal à 7. Donc, nous allons résoudre, tout simplement, ce système est celui-là, et puis, réunir simplement la solution des deux systèmes pour obtenir la solution du système S. Prenons, par exemple, celui-ci. Si on se réfère à ce qu'on a fait dans le premier exercice, dans le exercice précédent, nous constatons ici que, nous avons effectivement, le système somme produite, c'est-à-dire, x plus I get, égal à 6, et x fois I get, égal à 7. Or, d'une des opportunités de notre résumé, nous dit donc que, x et I get sont, solution de, qui seront, solution de, l'équation, T carré, moins S T, S étant 6, c'est-à-dire, moins 6 T, plus, P, c'est-à-dire, plus S, égal à 0, et, x et I get seront aussi, solution de l'équation, T carré, ici, S étant, moins 6, nous aurons donc, plus 6 T, plus 7, égal à 0. Donc, en résolvant tout simplement, ces deux équations, nous allons obtenir, donc, les solutions de, notre système. Et, c'est ce que nous avons, effectivement, là, en image. Lorsque nous prenons, l'équation, la dernière que vous voyez, en ligne là, qui est, T carré, moins 6 T, plus 7, égal à 0, nous avons comme discriminant ici, 8, la racine carré de discriminant sera, 2 racines de 2, ce qui nous permettra d'avoir, T1 égale à 3 plus racine de 2, et T2 égale à 3 moins racine de 2. Pour le deuxième système, x plus y est égal à moins 6, et x y est égal à 7, nous avons comme équation, T carré, plus 6 T, plus 7, égal à 0, discriminant égale toujours à 8, et nous aurons, T1 égale, moins 3 plus racine de 2, et T2 égale, moins 3 moins racine de, 2, ce qui nous permet donc d'obtenir, comme système, comme solution, à notre système, S égale à, au couple, 3 plus racine de 2, 3 moins racine de 2, 3 moins racine de 2, 3 plus racine de 2, moins 3 moins racine de 2, moins 3 plus racine de 2, moins 3 plus racine de 2, et moins 3 moins racine de 2, 2, nous vous laissons, ce devoir, nous permettent de vous apprêter, de mieux vous préparer, pour le chemin de 2, 1, résoudre dans R, l'équation, E, y carré, moins 16y, plus 3600, égal à 0, 2, déduire les solutions dans R, de l'équation L, x puissance 4, moins 16y carré, plus 3600, égal à 0, 3, un triangle rectangle à pour R, 30 cm carré, et son hypoténuse, mesure 30 cm, on note x et y, les longueurs en cm, des côtés de l'angle droit, question, petit a, vérifier que, x carré, plus y carré, égal à 169, x, y, égal à 60, petit b, moins que x vérifie l'équation L, et enfin, cette question c'est, en déduit les longueurs, des côtés du triangle. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. La prochaine séance portera sur les équations irrationnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada